Monsieur Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage à Montréal dans le cadre du Forum économique international des Amériques de Montréal, la Conférence de Montréal. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes, juste pour bien comprendre ce que c'est. C'est un peu l'équivalent du vérificateur, de la vérificatrice générale du Québec. Absolument, que je verrai demain et je voudrais aussi dire son homologue du Québec. Nous sommes une institution qui contrôle les comptes de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales, avec une spécificité française, c'est que c'est une institution ancienne créée par Napoléon qui figure dans la Constitution. Dont le premier président est toujours un homme politique, en tout cas fut, par exemple, un de mes précesseurs, grand ami du Québec comme moi, fut Philippe Séguin. Et donc, c'est une institution qui a, comme on dit chez nous, pignon sur rue et qui donne aussi des avis sur les projets de loi de finances pour s'assurer de leur conformité avec les règles européennes. J'ai été commissaire européen, j'ai été ministre des Finances, maintenant je fais en quelque sorte le tiercé. Je vous ai reçu à l'émission, on vous a reçu à plusieurs reprises et vous avez un poste différent à chaque fois que je vous rencontre. C'est un plaisir de vous accueillir. Dans un contexte aussi où les taux d'intérêt sont élevés, la guerre en Ukraine qui sévit et qui touche l'Europe de différentes façons, des pressions très grandes sur le pouvoir d'achat, sur les finances publiques aussi, les coûts d'intérêt qui augmentent aussi pour les États, c'est vrai en France et c'est vrai au Canada. Est-ce que vous êtes d'avis que les États doivent entrer dans une phase de contrôle, de rigueur, de restriction budgétaire ? Deux remarques si vous me permettez. La première, c'est comme ça quand on met les chiffres bout à bout, ça a l'air très alarmant, notamment quand on parle de récession technique, on se dit, « Oh là là, l'Europe vraiment s'arrête ». Ce n'est pas tout à fait ça. Récession technique, il y a le mot technique. Technique, ça veut dire deux trimestres de suite de croissance négative. Ça fait une croissance au total de 0,1 point, une décroissance des 0,1 point. C'est vraiment très limité et je pense que la deuxième partie de l'année sera vraiment bien meilleure et que nous aurons une croissance positive dans la zone euro. En France, ça devrait être entre 0,6 et 1%. Ça devrait être relativement faible quand même. De toute façon, c'est faible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, la récession au sens profond du terme, nous sommes plutôt en train de l'éviter. Même l'Allemagne qui a ses problèmes de dépendance à l'égard de la Chine, de dépendance énergétique, de dépendance à l'égard de la Russie, de changement de modèle productif, même l'Allemagne devrait avoir une croissance légèrement positive en 2023. Donc nous restons dans une situation difficile comme le reste du monde, mais tout de même des partenaires solides. Quant à l'austérité, je n'ai jamais été partisan de l'austérité parce que l'austérité, c'est ce qui affaiblit l'État, c'est ce qui l'appauvrit. Et dans le moment où nous sommes, on a besoin de beaucoup d'investissements publics. C'est ce que je disais ce matin au Forum des Amériques. Oui, mais la transition énergétique, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique. Pour nous qui sommes confrontés à la guerre et à la menace russe, la défense nationale, la santé, et on a vu à quel point nous étions vulnérables, il faut s'armer face à des pandémies qui peuvent revenir. Tout ça… On finance ça comment ? Alors justement, nous avons besoin d'investissements et nous ne pouvons pas dans ce contexte-là nous permettre d'être endettés. C'est pour ça que sans plaider pour l'austérité, je plaide pour le désendettement. Il y a plusieurs façons de se désendetter. On peut soit agir sur le paramètre fiscal, il y a ses limites en Europe. Le paramètre fiscal, c'est d'augmenter les taxes ? Les impôts, absolument. Et ça, nous avons quand même des limites parce que nous avons des taux de prélèvement obligatoire très élevés. En France, c'est quelque 44% du PIB, ça fait quand même beaucoup. Ou bien il faut agir sur la dépense publique, sur sa quantité, 58% de dépense publique dans le PIB en France. Ou bien sur sa qualité. Moi, je plaide beaucoup pour agir sur la qualité de la dépense publique. Il y a les dépenses publiques qui sont utiles, nécessaires. L'éducation, l'innovation, la recherche. Il y en a qui sont même indispensables et qui doivent être confortées. Tout ce que je viens d'évoquer, les investissements pour demain, les infrastructures. Il y a aussi des dépenses qui sont mal calibrées, qui ne sont pas efficaces. Et il faut, je crois, faire l'inventaire des politiques publiques dans nos différents pays, notamment dans le mien, en France, pour regarder ce qui marche. Ce qui marche, on le conserve, voire on le développe. Ce qui ne marche pas, on fait des économies. – Et donc le coup, c'est des compressions, ça. C'est des compressions dans certaines dépenses. C'est une révision des dépenses, c'est une compression des dépenses avec un alignement sur d'autres dépenses qu'on juge nécessaires. Ce sont des choix. – Oui, mais la différence avec l'austérité, c'est que l'austérité, vous vous dites tout à coup, il faut que je gagne X%. Donc vous faites une coupe, on appelle ça chez nous un rameau ou une toise. Ça, c'est une très mauvaise méthode. En revanche, aller regarder dans une politique publique, est-ce que ça, ça marche, est-ce que ça, ça marche pas, et on tirait des priorités, une stratégie à travers une revue de la qualité de la dépense publique, ça, je pense que c'est beaucoup plus intelligent. – Est-ce que c'est à la population de payer en même temps? Parce qu'il y a eu l'âge de la retraite qui augmente de 62 à 64 ans. Et je comprends que dans le contexte québécois ou canadien, ça résonne autrement parce que chez nous, ici, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. On peut avoir accès à nos rentes à partir de 60 ans, mais l'âge, dans l'esprit de tout le monde, c'est 65 ans. Vous, là, vous augmentez de 62 à 64 ans, mais ça crée des manifestations. – C'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que l'âge légal. L'âge légal, chez vous, on peut toucher la rente à 60 ans. En France... – La première rente de la régie des rentes du Québec et ensuite ce qu'on appelle la sécurité de la vieillesse, c'est 65 ans. – Alors, c'est pas tout à fait la même chose. – C'est pas tout à fait la même chose. – Mais chez nous, la retraite est à 62 ans, ce qui veut dire qu'on ne peut pas toucher sa retraite avant d'avoir 62 ans. Et donc, c'est cet âge-là qu'on augmentera, à 64 ans. Je dis qu'on augmentera parce que la loi est passée. – Quand on voit les images, là, il y a des manifestations calmes. Il y a eu beaucoup de manifestations beaucoup plus violentes. Il y a une colère, de toute façon, qui grandit dans la population. Et je lisais en fin de semaine que la gauche proteste et c'est l'extrême droite qui carbure dans les sondages. Est-ce que ça vaut la peine de faire, d'augmenter l'âge de la retraite comme ça? Si le résultat fait grandir une opposante politique comme Marine Le Pen à vous. – D'abord, première chose, je suis président de la Cour des comptes. Du point de vue financier, il y avait un besoin de faire une réforme. Pas forcément celle-là, mais une réforme pour une raison simple. C'est que nous sommes des nations qui vieillissent. Et donc, le rapport entre les actifs et les inactifs se dégrade. Il y a de moins en moins actifs. Il y a de plus en plus inactifs. Et dans ce contexte-là, le système des retraites n'était pas chez nous financièrement équilibré. Puisque nous avons un système dit de répartition, sans être technique, ça veut dire que c'est les cotisations que vous, moi, qui travaillons, versons, qui vont financer nos retraites plus tard. Ce n'est pas un système de capitalisation où chacun épargne pour sa retraite. C'est un système totalement socialisé, quasiment totalement socialisé. Et il fallait financièrement trouver des ressources. Alors après, je ne vais pas me prononcer sur la réforme en question. Il pouvait y avoir d'autres façons de faire. On pouvait agir non pas sur l'âge légal, mais sur la durée de cotisation. Vous savez, en France, et je le dis pour nos amis canadiens qui ne s'imaginent pas que nous sommes d'affreux paresseux, on part plutôt en retraite à 63 ans en moyenne. Donc passer à 64, c'est juste la question de l'âge légal ou pas qui était en cause. – Est-ce que de façon… – Après, vous savez, c'est vrai qu'il y a ça. Mais au fond, on est dans une période en France où il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de mécontentement. – Exactement. – Et Mme Le Pen bénéficie de tout ça. Les élections sont encore loin. Ne soient pas obsédées par ça. Il faudra trouver, le moment venu, des réponses peut-être différentes à ce défi, celui du populisme. – Mais c'est dans la balance, bien sûr. Les choix qui sont faits, bien qu'importants sur le plan financier, comme vous le décrivez, ne sont pas sans conséquence sur le plan politique également et sur le plan démocratique. Est-ce qu'on en demande trop à la classe moyenne quand on parle justement des retraites ou qu'on parle des taxes, des taxes carbone, de la transition énergétique? Est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur une bonne partie de la classe moyenne? – En général, chez vous comme chez nous. – En tout cas, il y a ce ressenti. Ce qui explique la montée de l'extrême droite, du Front National en France, qui explique ces mécontentements, qui, sur les retraites, ont été plutôt pacifiques. C'était un mouvement social, construit, avec lequel peut-être il aurait fallu avoir plus de dialogue, mais ça, c'est une autre question. Et ce qui explique ça, c'est le sentiment de déclassement. C'est au fond l'idée, c'était mieux avant. Avant, on n'avait plus de protection. Avant, l'État était à nos côtés. Avant, on nous demandait moins. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, je ne fais plus de politique, moi, mais y répondre. Et y répondre, je m'occupe de politique publique. Comme disent les anglo-saxons, pardon de le dire ici, je ne suis plus dans les politics, mais je suis toujours dans les policies. Je ne suis plus dans le combat politique, mais je m'occupe toujours de politique publique. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment répondre à ça. C'est-à-dire qu'il faut offrir à nouveau un avenir. Un avenir. La question qui hante nos sociétés, c'est quel projet pour demain ? Quel futur ? Quel futur pour la jeunesse ? Quel présent pour nous ? Pour ceux qui travaillons ? Pour la classe moyenne ? Et en effet, ça doit être une priorité parce que c'est cette classe moyenne. Le problème, c'est qu'elle se vit aujourd'hui comme justement n'étant plus une classe moyenne, comme étant une classe en voie de paupérisation. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Il faut restaurer la confiance, recréer les conditions de l'avenir. Grand mot, vous me direz. Oui, mais c'est ça le projet politique. Monsieur Boscovici, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada